En ouverture de cette session principale d'information, je vous le disais en titre, le sixième congrès mondial des parcs qui s'ouvre dans quelques heures à Sydney en Australie, thème retenu cette année par les organisateurs des parcs, la planète et nous, des solutions, sources d'inspiration, en tout cas une rencontre à grande portée écologique dans la conservation de nos ressources naturelles, rencontre à laquelle va prendre part dès demain le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, envoyée spéciale à Sydney, Rabia Delphine Yari, presse présidentielle. Le rendez-vous australien va s'articuler autour de trois axes stratégiques Primo, valoriser et conserver la nature, représentés par les parcs. Secondo, trouver des solutions naturelles face aux changements globaux conduisant à la protection de notre planète. Tertio, une gouvernance efficace et équitable des services rendus par la nature, l'homme est ici appelé à la gestion durable de nos ressources naturelles. Il sera question au cours de cette grande messe, initiée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, de mettre en exergue le potentiel des aires protégées car elles occupent une place de choix dans la conservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques, la santé et le bien-être des populations, la gouvernance des territoires, etc. Le Gabon, au regard de sa totale implication dans la préservation des écosystèmes, a été nommé coparrain avec le Nicaragua de cette rencontre qui se tient tous les dix ans depuis 1962. Occasion sera donc donnée à Ali Bongo-Ondimba de décliner sa vision sur les questions environnementales, de même qu'il ne manquera pas d'interpeller ses pairs sur la nécessité d'un renforcement plus accru de la protection de la nature. Une nature de plus en plus menacée, non seulement par les changements climatiques, mais pire encore, par l'inconscience et l'insouciance de l'homme. Déjà, à partir du pilier Gabon-Vert, notre pays s'est engagé au plan national et international dans la prévention des dangers et des fléaux environnementaux liés au braconnage et la destruction des écosystèmes et des aires protégées. Nous restons sur le plan international. Vous le savez peut-être, l'armistice de 1918 signé le 11 novembre à 5h15 marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale, celle de 14-18, la victoire des alliés et la défaite totale de l'Allemagne. Mais il ne s'agit pas ici d'une capitulation au sens propre. La France a célébré aujourd'hui cette date historique du 11 novembre, manifestation présidée par le numéro un français, son excellence François Hollande. Presse internationale. C'est le point d'orgue des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Les cérémonies du 11 novembre, une date qui célèbre l'armistice signée en 1918, après 4 ans de conflit. Le président français a ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu sur la place de l'Arc de Triomphe à Paris. Depuis 2011, le 11 novembre est aussi l'occasion de rendre hommage à tous ceux morts pour la France. Ce souvenir, encore et toujours, avec cet anneau de la mémoire inauguré mardi dans le nord de la France, là où les offensives furent les plus meurtrières. Un mémorial qui compte 580 000 noms de soldats. La principale différence entre cet endroit et les autres autour, c'est que nous mélangeons dans la même liste les amis et les ennemis pendant la Première Guerre mondiale. Les noms sont classés par ordre alphabatique, sans aucune différence de race, religion, grade ou nationalité. Un anneau encercle également la Tour de Londres. Un anneau de coquelicots s'effleurent qui repoussaient dans les champs après les bombardements. Près de 900 000 coquelicots en céramique rappellent les 900 000 britanniques tombés au combat. Une œuvre d'art éphémère. 9 millions de soldats sont morts durant la Première Guerre mondiale. La communauté internationale compte encore célébrer leur mémoire au cours des 4 prochaines années. 2016 sera notamment marquée par des cérémonies autour de la bataille de Verdun. Retour à Libreville avec ces manifestants qui ont envahi hier en matinée le palais Léon-Bas, le siège de l'Assemblée nationale. Les travaux de l'examen de loi de finances pour l'exercice 2015 ont été partiellement perturbés. Retour sur cette situation. Nicolas-Yves Monsard, Tim Boulenguet, presse de l'Assemblée nationale. Il s'agissait d'une coalition de syndicats de la fonction publique et d'étudiants en colère qui entendaient par tous les moyens transmettre un document de revendication au président de l'Assemblée nationale, M. Ginzouba Ndama. Au quatrième jour de l'examen de la loi des finances exercice 2015, les travaux de la commission des finances ont été partiellement perturbés. Une unité d'intervention de la gendarmerie nationale, dépêchée sur les lieux, a dû sécuriser l'édifice, le personnel et les honorables députés présents au palais Léon-Bas. Face aux manifestants, le président de l'Assemblée nationale a rappelé l'émission dévolue à la représentation nationale que sont le vote de la loi, le contrôle du gouvernement et joignant la parole à l'acte. M. Ginzouba Ndama a transmis les doléances des manifestants au Premier ministre Daniel Onaondo au cours d'une audience à laquelle ont pris part les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, à l'Assemblée nationale où le ministre de la Santé et de la Prévidence sociale, Jean-Pierro Iba, a été auditionné par les députés de la commission des finances du budget de la comptabilité publique. C'était hier, dans l'après-midi. L'ensemble de la mission dévolue à la prévoyance sociale a été déclinée. Prévoyance sociale dans le cadre, bien entendu, de la loi des finances exercice 2015. Henri Nesson-Njave. La mission de ce que la mission prévoyance sociale recouvre l'ensemble des politiques à caractère socio-économique dont l'intérêt est de porter aide et assistance aux populations exposées à des risques d'exclusion familiale et sociale, de maintenir la cohésion sociale et préserver la dignité de chaque individu, mieux de lutter contre les sources de marginalisation, d'assurer la protection et la promotion de terre, des montants de plus de 60 milliards de francs CFA a été décidé par l'exécutif pour le compte de l'exercice budgétaire 2015. C'est le ministre Jean-Pierro Iba, porteur de la mission prévoyance sociale, qui a rendu publique cette dotation devant la députée membre de la commission des finances du budget et de la comptabilité publique. Pour le membre du gouvernement, la mission prévoyance sociale dont il est porteur est composée de trois programmes. Premièrement, le programme promotion et protection de la famille pour une prise en compte de 7000 familles économiquement faibles à travers le développement de protection sociale, la prise en charge des personnes âgées, le soutien aux conjoints survivants pour l'accès aux activités génératrices de revenus et aux filets sociaux. Puis il y a le programme solidarité sociale qui englobe l'insertion des personnes vivant avec un handicap, l'amélioration des conditions d'existence des populations et l'établissement d'actes d'essence des personnes qui en sont des pourbues. Enfin, il y a le troisième programme prévoyant social qui a pour contenu, entre autres, les prestations de la CNAMJS en faveur des économiquement faibles, la réforme de la Caisse nationale de sécurité sociale et du Code de sécurité sociale. Bref, autant de programmes et d'actions qui méritent un regard si conspect et soutenu, sauf qu'il y a comme un coq dans la mise en forme de certaines actions et pour cause. L'enveloppe à l'outil du dit exercice budgétaire n'a pas permis d'inscrire d'une part certaines dépenses, à savoir la Journée internationale de feu pour un montant de 78 millions, le Grand Prix du Président de la République pour un montant de 200 millions, un montant significatif devant permettre le recensement des enfants sans reconnaissance et l'accompagnement des armes patrides. Bon, il y a des accompagnements de ceux qui n'en ont pas. Au processus d'établissement des pièces d'État civile, 441 millions 261 millions. Et d'autre part, un montant équilibré pour le financement des activités du Fonds national d'aide sociale, les fondations et associations d'intuité publique, 7 milliards 433 millions, au lieu de 6 milliards 695 millions. Nous sollicitons des honorables députés la possibilité de procéder, conformément au tableau ci-après, au transfert et aux affectations budgétaires. Il faut souligner qu'au terme de la série des questions des honorables députés, le ministre... Pour sa part, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé comme suit. Demain, mercredi, 12 novembre, commission des lois et des affaires administratives, 10 heures, audition de monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention sociale sur le projet de loi modifiant et abrogeant. Certaines dispositions de la loi 19-89 portant adoption de la deuxième partie du code civil en la salle Jean-Hilaire Obama, signé le président. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée hier à son domicile de Libreville, le président du Parti social-démocrate et maire de Mouila, Pierre Claver, Maganga Moussavou, a échangé avec la presse sur les questions de politique nationale et internationale. Le président du PSD a notamment évoqué hier la question des fameux 450 milliards de francs CFA qui se seraient volatisés. Nous réécoutons Pierre Claver, Maganga Moussavou. Il y a comme une sorte d'assèchement des finances publiques, malgré l'examen à ce jour du budget de l'État. Il n'y a eu aucune réaction de la part de nous tous, peuple gabonais, sur le fait que le Gabon ait récolté de l'argent. Cet argent récolté a été déposé à la Banque des États d'Afrique centrale et où on déplore la perte de 450 milliards de nos francs. Ces 450 milliards se sont volatilisés et il n'y a eu aucune réaction. Voilà, les fameux 450 milliards de francs CFA se seraient véritablement volatilisés. Voici la réaction ce soir du ministre du Budget et des Comptes publics au micro d'Amélie Blanche-Bougou et Issyma et Victor Moudunga de notre rédaction. La déclaration de notre compatriote, j'avoue que je suis très surpris, très surpris, parce qu'au moment où le Fonds monétaire international vient de délivrer un satisfait-ci sur la gestion prudente et réaliste de nos finances publiques, des finances publiques du Gabon, je suis très surpris, très surpris, de ce qu'un compatriote, ancien membre du gouvernement, puisse porter ce genre d'avis. Je m'inscris en faux sur ce qui vient d'être dit. J'ai ici, et je vous tiens à disposition, la preuve de la Banque des États de l'Afrique centrale qui nous fait parvenir le dernier état relatif à fin octobre, donc il y a moins de 10 jours, qui fait état d'un solde créditeur de 302,231,233,000 francs. Pour la petite histoire, c'est l'issue de ce compte. Il faut rappeler qu'en début d'année, la position de ce compte était au niveau de 420 milliards de francs, CFA, c'était une réserve budgétaire. Sur autorisation du chef de l'État que nous avons sollicité pour accélérer l'appurement de nos instances au titre de 2013, nous avons sollicité un retrait de 120 milliards de francs CFA afin de profiter aux entreprises qui avaient des instances au trésor et leur permettre un retour à un niveau de trésorerie pour leur permettre de se redéployer. Ces 120 milliards ont été utilisés exclusivement au paiement donc des entreprises gabonaises. Tout citoyen gabonais peut aller s'enquérir évidemment à la BAC et se renseigner que de la position des comptes du trésor gabonais à la BAC est la preuve. Le document, il est ici. Vous allez le regarder. Je vous en fais même copie. D'accord ? Les 302 milliards évidemment sont à ce niveau-là. Les informations de nos finances publiques nous confortent dans l'idée que 2015 va être une meilleure année que 2014. Nous avons des perspectives de croissance robustes. C'est l'avis juste et objectif du FMI et nous travaillons au quotidien pour améliorer évidemment les conditions de nos finances publiques. Et l'avis de ce compatriote évidemment est un avis, à mon avis, de trop. Également à la une ce soir, le paiement des bourses des étudiants gabonais désormais par voie bancaire. La convention qui rentre en vigueur, je le disais en titre, dès le 10 décembre prochain a été signée ce matin par l'ANBG, les banques gabonaises et le gouvernement. Annabelle Cherelle-Bungota. Dans cette salle, le gouvernement de la République l'Agence Nationale des Bourses du Gabon et les banques gabonaises. Au cœur de la rencontre, la signature de la convention de bancarisation des étudiants boursiers gabonais. Le ministère du Budget et des Comptes Publics, après avoir accompagné les négociations entre les parties prenantes, veille aujourd'hui à cette signature pour mettre le processus en œuvre dès le 10 décembre prochain. Les étudiants n'auront pas de frais à payer puisque l'ensemble des frais de gestion seront pris en charge par le ministère du Budget et c'était là le sens évidemment de notre implication conformément aux instructions de Chauve de l'État. Le gouvernement était totalement impliqué dans la prise en compte évidemment du processus de bancarisation des étudiants en vue. Donc là encore, dans sa mission et dans le strict respect des instructions de Chauve de l'État, de mettre en œuvre les modalités nécessaires et suffisantes pour permettre à chaque Gabonais de mieux vivre. UBA, Loxia, Bessig, Écobanque et Postebanque vont être les premiers partenaires de l'ANBG, organe chargé de piloter cette opération à la fois économique et bancaire. L'ANBG, donc l'Agence nationale des bourses du Gabon, qui établit les états des bourses. Je vous disais tantôt qu'autrefois, enfin jusqu'à maintenant, ces états étaient transmis au trésor public. De rien avant, ils seront transmis directement aux banques dans lesquelles les étudiants ont ouvert des comptes. Les étudiants vont s'identifier en tant qu'agents économiques, en tant qu'acteurs économiques, parce qu'ils contribueront eux aussi au fonctionnement de notre économie, notamment en étant clients. De ces négociations, l'on retiendra qu'il va s'agir des comptes sans charge, témoignage de l'engagement des banques à participer à cette réforme d'envergure, tout en jouant leur rôle de service de paiement. Il suffit que l'ANBG nous adresse la liste des étudiants participants, boursiers, nous allons leur faire parvenir les numéros de comptes correspondants et nous allons approcher aussi les établissements dans lesquels les étudiants se trouvent pour les réclamer seulement des cartes d'étudiants ou des pièces d'identité correspondant à l'honneur bien sûr pour formaliser l'ouverture de comptes. Initié en juillet dernier par le gouvernement de la République, le processus qui débutait par l'ensemble des fonctionnaires et qui se poursuit aujourd'hui avec les étudiants veut sécuriser les transactions et l'accès au confort des produits et services bancaires pour ainsi moderniser les systèmes de paiement de l'administration du pays. Autre volet de l'actualité le projet de construction des infrastructures du Gabon largement évoqué au cabinet du ministre des Transports qui a longuement échangé avec une importante délégation chinoise de la société Yearning International conduite au cabinet du ministre par le conseil spécial du président de la République chargé des questions des transports au Gabon. Pelagie, oui, au Venou. Félicien, Bivika Pouma. Cette délégation de la société Yearning International Groupe d'État chinois qui excelle dans la réalisation des infrastructures avec une bonne dose d'expérience est venue présenter au ministre en charge des Transports Paulette Mengémeon leur savoir-faire en matière de construction des aéroports des ponts, des routes et des tunnels. Des projets fortement appréciés par le premier responsable des transports qui souhaite traduire les engagements du président de la République en matière de développement en multipliant les partenaires dans son secteur d'activité. La société Yearning International Groupe a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays africains et européens où elle est implantée. C'est quelques communications pour la suite de votre session d'information. La réfection de l'école catholique de Zemaliguet, des travaux réalisés par le ministre des Mines et de l'Industrie sur la cérémonie de restitution des nouveaux bâtiments et autres. On y reviendra demain avec Charles Obama Hondo. Et puis, le président du centre des libéraux réformateurs, le CLR, Jean Boniface Scellé, animera une conférence de presse demain, mercredi, 12 novembre 2014, au cabaret des artistes, au siège du parti, à partir de 10 heures. À cette occasion, la presse nationale et internationale y est cordialement invitée. Les membres du bureau politique, PDG du département d'une thème BITAM, convient les membres du conseil des sages, les élus nationaux, les élus locaux, les membres du conseil national, les membres du comité central, les militants et sympathisants du département d'une thème résident ou de passage à Libreville à une importante réunion qui aura lieu demain, mercredi, 12 novembre 2014 à 16h précise à la maison du parti, 6 au quartier, lui. La présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, suite aux allégations contenues dans le dernier ouvrage du journaliste écrivain français Pierre Payan, l'union des femmes du parti démocratique gabonais réagit et réaffirme son indéfectible attachement au président du PDG Ali Bongo Ndimba, une déclaration enregistrée en Muda en marge de la tournée interdépartementale que la déléguée nationale de l'UF PDG effectue en ce moment. Nous l'écoutons. le soutien de l'UF PDG au distingué camarade président Ali Bongo Ndimba. Vu les allégations mensongères d'un certain nostalgique de l'époque coloniale, Pierre Payan pour ne pas le citer, considérant la gravité des injures proférées à l'endroit de Mme Marie-Josephine Kamadabani, mère du distingué camarade président, estimons que le détracteur cité plus haut se constitue en témoin oculaire de la naissance de notre distingué camarade président Ali Bongo Ndimba, dont il remet en cause également la nationalité, prenant acte de ce que des honnêtes Gabonais, hommes et femmes, ayant vécu à cette période et vivant encore, peuvent apporter leur témoignage. Nous, militantes de l'UFPDG, réunies pour la clôture de notre tournée interprovinciale dans la province de Langounier, rejetons avec la dernière énergie les dites allégations tendant à jeter l'opprobre sur le distingué camarade président Ali Bongo Ndimba. Exprimons notre plus profonde indignation face à ces grossiers mensonges qui n'ont pour seul dessein que de distraire le peuple gabonais plus que jamais déterminé à atteindre l'objectif national de l'émergence de notre pays à l'horizon 2025. Réaffirmons à notre distingué camarade président Ali Bongo Ndimba, à Mme Joséphine Kamad Abani et à notre présidente d'honneur Sylvia Bongo Ndimba notre confiance dans la mise en œuvre du pacte social. Appelons toutes nos militantes sur l'ensemble du territoire national et international à redoubler la vigilance face à ces manipulations visant à troubler la paix et la stabilité de notre très chère nation. Exhortons le distingué camarade président et sa famille idéologique à rester en justice ce délateur du temps passé car nous disons seule une mère a la capacité de reconnaître le fruit de ses entrailles. C'est Amouila le 8 novembre 2014 La lutte contre la vie chère le credo du conseiller au conseil économique et social Gaston Mindungani en charge du syndicat des commerçants il vient de visiter le marché Nkembo c'est dans la capitale gabonaise Libreville là-bas il est allé s'enquérir des conditions dans lesquelles exercent les commerçants de cette structure commerciale de notre belle cité l'ont accompagné Pierre Claver est là Jean Raoul Mbadinga Gaston Mindungani est le président de l'association des commerçants de Libreville il opère une descente sur le terrain celle-ci intervient après celle du ministre de l'économie venu toucher du doigt la qualité des produits qui font la vie chère on ne connait pas si le contrat est fini chaque moment que tu perds quelqu'un quand tu tombes malin forcément tu dois payer l'étal nous vivons dans la saleté des fois on a les manquements comme l'eau des fois les coupures du courant au cours de cette visite on découvre la partie invisible du fonctionnement de ce marché on a commencé à 30 000 on nous a coupé encore les étals donc des étals déjà 25 000 tu t'es malade tu peux que quelqu'un toujours est-il que tu dois payer le libanais un secteur dans lequel circulent des fonds importants le contrôle c'est trop tous les jours il y a le contrôle il passe par jour dans une semaine deux fois on s'arrange avec les gens ils laissent les convocations on part on range avec les gens de là-bas la vie du commerçant est taillée dans des organisations qui contrôlent cette place financière c'est vrai que trop d'impôts tuent l'impôt nous demandons au ministre du commerce d'harmoniser avec le ministre de l'économie avec le ministre de la santé avec le ministre de l'agriculture tous ceux qui vont sur le terrain le marché de Kembo un investissement des hommes d'affaires libanais qui attendent le capitaliser comme aujourd'hui on doit payer les états si je ne paye pas le libanais il doit venir me demander l'argent parce que c'est pas ma maison quelles sont les difficultés des commerçantes il ne faut pas que les gens pensent que compte tenu qu'il ne trouve plus d'autres ressources ailleurs que c'est chez les opérateurs économiques qu'il faut partir pour augmenter les taxes nous disons non nous pensons que ça va aller je demande aux commerçants de se calmer ceux qui parlent sont menacés et parfois même renvoyés mais ici la défense des droits de cette classe de travailleurs veut être renforcée car il s'agit d'accompagner le gouvernement nous allons nous asseoir avec le ministre du commerce autour d'une table pour que le ministre du commerce en retour voit avec ses collègues qui interviennent auprès des opérateurs économiques pour trouver une solution au fur du temps le marché apparaît comme un maillon fort du secteur économique il mérite un regard particulier dans son fonctionnement les conditions de travail des commerçantes et les prix afin que les dysfonctionnements de ce secteur ne deviennent le contenu de nos assiettes trop chères et parfois aussi trop creuses les autorités du ministère de l'urbanisme interpellées sur un conflit foncier opposant quatre familles dans la nouvelle commune d'Akanda la détermination des partis fait craindre ici le pire sur ces lieux constats pour Gabon Télévisions Omar Edgar Ndjembi du Kaga Victor Moulunga Le très risqué contentieux foncier opposant au total quatre familles a lieu dans la nouvelle commune d'Akanda en aval du site touristique Cap Caravan une première barrière érigée par la famille Moutou qui revendiquerait ses liens personnels avec les décideurs Nous sommes trois sur ce site Monsieur Kumbi Guyedi Jean et Monsieur Makoso Nous sommes arrivés ici il y a dix ans J'avais été contacté par Monsieur Balet Pierre Louis citoyen gabonais d'Ethnisékiani qui campait ici qui avait érigé un campement ici il vivait de la pêche il avait d'autres activités en ville mais il était ici on l'a trouvé ici Monsieur Moutou qui s'est dit collaborateur du chef de l'état photographe qui aurait acquis la parcelle auprès d'une famille la famille de Monsieur les descendants de Monsieur Mouti donc depuis une semaine ce Monsieur est en train d'ériger une barrière dans notre parcelle donc il veut nous exproprier tous les trois donc Monsieur Kumbi Monsieur Piga et Monsieur Makoso Une autre barrière montée en rempart à la parcelle querellée par trois autres familles dont le chef du quartier a confirmé la présence sur le site depuis 2006 Nous sommes là depuis le matin nous tous avec nos familles pour pouvoir régler aussi notre barrière de façon à ce que nous soyons tous hors la loi et puis bon quand la loi va venir on va voir qui aura raison Ce sont eux qui auraient mobilisé les ressources nécessaires pour donner accès au site longtemps resté fermé ils se refèrent désormais à la justice Ce sont les bulldozers de Monsieur Kumbi qui ont ouvert la voie la voie principale qui part depuis l'entrée du quartier là-bas de plus de 400 mètres jusqu'au site où nous nous retrouvons ici Nous nous soumettons aux lois de la République comme nous peut-être que nous ne sommes pas proches du président de la République on va nous enlever le terrain parce que nous ne sommes pas proches du président de la République mais nous sommes des Gabonais des petits Gabonais qui ont mis leurs petits moyens pour avoir un lopin de terre aujourd'hui qui devient la commune d'Akanda mais je peux vous dire moi j'ai initié mon dossier à Bikele parce que cette zone cette zone c'était Icoitini et en Tum je suis allé déposer mes dossiers pour que je sois régularisé Nous sommes allés en correctionnel notamment citer Monsieur Nzingue Yannick pour décision des biens d'autrui également aux civils pour citer plutôt pour attraire Monsieur Mbutsu pour une cessation de troubles et expulsions sur les lieux et donc nous en sommes là Impossible à ce jour de joindre la famille Mbutsu Cette situation d'érection de barrières et de contre-barrières est inédite susceptible d'opposer violemment les familles particulièrement déterminées Les services compétents doivent trancher très vite On le sait dans d'autres pays les conflits fonciers partis de quelques familles ont embrasé des régions entières Le sport avant la religion et la musique vous le savez peut-être la nouvelle est tombée cet après-midi la Confédération africaine de football qui a annoncé ce mardi sa décision de ne pas organiser la Cannes 2015 au Maroc la 30ème du genre qui avait demandé à deux reprises le report de la compétition en raison de l'épidémie d'Ebola et les lions de la classe du Maroc sont donc disqualifiés de la compétition Regardez L'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations n'aura pas lieu au Maroc C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football qui se réunit pendant deux jours au Caire Le Maroc qui devait organiser la compétition voulait la repousser d'un an à cause de l'épidémie d'Ebola Conséquence son équipe nationale est disqualifiée de la compétition La Confédération africaine de football doit choisir un nouveau pays pour accueillir la Cannes Voilà Nous allons parler de musique avec l'artiste auteur compositeur Yves Ouyono acteur du mouvement rap connu par les mélomanes de Libreville qui vient de mettre sur le marché du disque un nouvel album c'est en tout cas un opus de 12 titres que nous allons découvrir à travers cette sortie officielle d'Yves Saint-Ouyono par ailleurs journaliste qu'il a effectué ici même à Gabon Télévisions à l'auditorium du complexe Georges Raouiri Après 8 ans d'absence sur la scène musicale c'est le retour de Yves Saint Vétéran du rap au Gabon le MC de l'AD1 débat le contenu de son nouvel album baptisé J'ai pas fini Foyono dit ce qu'il pense et j'assume toujours ce que je pense j'assume ce que je raconte dans mes chansons je dis ce que je pense et j'assume A ce rendez-vous une centaine d'invités sont présents C'est une démarche qu'on a voulu soutenir Yves Saint qui est plus qu'un rappeur comme on l'a dit et on l'a précisé avec les magazines on l'a vu tout à l'heure avec pas mal de volets historiques sur ce style musical au Gabon c'est vraiment un des piliers ici quand moi j'ai eu à découvrir l'histoire de rap au Gabon à laquelle je me suis intéressé on m'a tout de suite parlé de Yves Saint des rappeurs de la côte ouest et tout ça animateurs artistes disques jockeys et fans sont venus découvrir son nouvel album Yves merci merci beaucoup parce que si je ne prenais pas la parole j'aurais eu la même remarque car failli avoir parlé et partir d'ici sans parler c'est une braque cette étonnation conférence de presse riche en échange tout était réuni pour édifier l'assistance qui comptait en son sein des figures emblématiques de la musique gabonaise faites vivre le pays faites vivre le monde artistique au Gabon parce que le peuple aussi marche avec les artistes album de 12 titres j'ai pas fini est un savant mélange de ce qui se fait de mieux sur la scène rap en ce moment celui qui connaît Yves c'est que Yves en fait n'a jamais été le rappeur super dans ce que vous imaginez oui il a participé à quelques textes mais Yves a toujours dans ses textes fait référence à l'amour au partage si vous faites attention depuis qu'on s'en soit Freddy tu es là tu peux me contenir sinon l'album est disponible chez tous les distributeurs de musique gabonais